La fille le fixe, sans rien dire, de ses yeux en lac de mercure. Elle paraît songeuse. Un mélange des deux en effet. Pourquoi ? Vous m'avez dit que vous êtes servi de votre lignéage maternel russe pour mon patronyme et de l'Argentine où vous aviez vécu pour mes souvenirs. Mais que vous aviez prévu lors d'un premier jet d'utiliser la Russie de votre oncle. Ce qui a occasionné ces interférences. Mais ceci, était-ce réel ? C'était-ce du réel ? Oui, un mélange de différents points de vue néanmoins. D'accord, mais d'où sont sortis les autres souvenirs alors ? Cette fois, les yeux vifs argent sont traversés d'une ombre. Elles planent le temps du silence qui s'installe dans l'habitacle. Quel autre souvenir ? L'Angleterre par exemple. L'Angleterre ? Non, je ne vois pas. Vous ne voyez pas ? Non. Ou alors, une réminiscence de ce que j'ai lu un jour sur l'avis de l'auteur Bruce Shawiting, peut-être. C'était à la limite plausible, se dit Plotkin. C'était à la limite acceptable. Cela pouvait encore faire sens, mais... Et pour la musique ? La musique ? Cette fois, Plotkin se dit qu'il avait trouvé la faille. Et la faille, c'était l'ouverture d'un trou noir. C'était l'ouverture du trou noir. La musique électrique du XXe siècle, la musique électro-industrielle, et le rock britannique des années 1980-1990, tout particulièrement. Le regard de Viviane McNellis exprimait l'incompréhension la plus pure, la plus sincère. Elle se contenta de souffler. Je suis désolé. Mais elle aurait très bien pu ne rien dire. Plotkin commençait à envisager le pire en toute sérénité. Alors voilà, discontinuité du temps discret, sa narration autonome reprend. Viviane McNellis a disparu le minuit, éternel et discontinu de live-room, et remplacé par le terrible midi continuel du monde humain. Il vient de sortir de la boutique de location de combinaisons de survie. Il se dirige vers sa voiture. Il ne sait pas exactement ce qu'il cherche, mais il sait que lorsqu'il le verra, il saura que c'est ça. Le kit de survie journalier ressemble à une combinaison de plongée en néoprène, mais son épaisseur est celle d'un préservatif. Elle épouse votre corps comme une seconde peau. Le visage est protégé par un masque transparent qui filtre et laisse passer l'air ambiant, mélangé à de l'oxygène pur en provenance de petites bonbonnes portées à la ceinture. La combinaison vient avec un medikit spécialisé, comprenant diverses injections en cas d'urgence et plusieurs types de comprimés, dont certains à prendre toutes les heures. Sur votre poignet droit, une montre bracelet GGR incorporée indique le taux de radiation ambiant. Sur votre poignet gauche, une autre montre bracelet vous indique le niveau de 1000 RM auquel vous avez été exposé et votre limite journalière ou mensuelle ou annuelle maximale. Il a garé la Saturne sur la place de l'hôtel de ville de Néon Park, la place Openheimer, Rien qu'un terre-plein où pousse une végétation bizarre dans les failles du béton et qui conduit à une vaste bâtisse victorienne datant des années 1900. Tout autour des ruelles et des allées défoncées, des bicoques du XXe siècle, des maisons de fortune datant du suivant, quelques bâtiments évoquant la Nouvelle-Angleterre coloniale, la plupart des habitations de la cité, si ce n'est toutes, affichent une enseigne au Néon du XXe siècle sur leur toit ou leur mur. Il comprend que le simulacre se doit d'être hyper visible. La ville de surface est fausse. Tout se doit d'être faux. Plus faux que le faux. Tout est une métaphore concrétisée de la technique électrique. Tout doit toujours briller autour de la ville. dans les quelques friches boisées qui la séparent du grand cirque de roches. On a planté des enseignes lumineuses par centaines, par milliers, créant une jungle de verres électriques, au milieu des hautes herbes bleutées et des pains mutants. Cela ressemble à un rituel. Et s'il y a rituel, il y a religion. Pour survivre, il fallait parfois trouver une niche post-technologique, comme une centrale nucléaire abandonnée et radioactive, où l'on s'approvisionnait en matériaux divers. Mais il fallait alors survivre, selon les règles édictées par l'aiguille du compteur GGR. Et c'est pour cette raison qu'à Néampart qu'il y avait une religion officielle, celle de l'atome. Elle n'était pas pire que les autres en usage dans le monde humain uni, ce monde pour tous, avec un dieu pour chacun. Et dans ce cas précis, Plotkin était obligé de reconnaître qu'elle revêtait quelques sens. La religion atomique a son temple, une ancienne église luthérienne désaffectée, surplombée d'un atome à quatre ellipses orbitales, confectionnée dans du vert à néon, et par lequel les sept couleurs du spectre clignotent en une polychromie fantaisiste sur la pierre antique. Ici, tout le monde porte une combi. Ici, l'égalisation par la nécessité. Comme par la volonté a produit une sorte de société religieuse. C'est tout à fait contraire aux édits de l'UMHU. Mais Plotkin devine que l'unimonde humain peut très bien vivre avec quelques particularités confinées à leur restricted area. Ici, non seulement le taux de natalité est égal à zéro, à l'exception de quelques monstres, dont on dit qu'ils serviraient de cobayes à certains médecins renégats, mais on n'y fait généralement pas de vieux zoo, combi ou pas. Plotkin marche dans la ville, la ville de l'atome et de l'électricité. Cette néocité, cette underville, est plus proche de la figure du réseau que ne peut l'être EV Metal Valley, ses empilements verticaux d'automobiles fracassés, ses rebelles chrétiens, ses flics vieilles écoles, la figure même de l'électricité y est réifiée sous la forme de forêts d'enseignes qui non seulement ceinturent la ville, mais... non seulement ceinturent la ville en prenant possession de la nature, mais qui prennent possession de la ville en y incorporant cette néo-nature, cette jungle anthropotechnique. L'électricité est devenue un dieu visible ou plutôt elle participe de sa mise en scène. Dans l'église du dieu atome, tout est illuminé par la lumière du néon. Les hologrammes représentant les pères fondateurs de l'énergie électrique et nucléaire y resplendissent dans un halo vert phosphorescent. Le silence y est ponctué d'un beat métronomique régulier, pulsation sourde de cœur humain sur laquelle viennent parfois glisser des harmonies dissonantes et discontinues, créées par divers enregistrements de machines en activité. Le tabernacle est constitué d'un ancien scanner à tomographie où l'emplacement de la petite capsule de cobalt-60 a été rendu visible. La machine à tomographie est entourée d'atomes à quatre orbites sculptées dans de l'aluminium radioactif, probablement récupérés dans la centrale voisine. Un compteur je gère disposé devant la boîte à cobalt-60 grésille doucement. Son aiguille rouge frémie en permanence dans l'étrange clair-obscur polychrome. Des enseignes au néon sont accrochées derrière l'hôtel. Elles donnent à lire les slogans de la religion locale. Au commencement était l'hydrogène. Très sainte radioactivité, priez pour nous. Tout ce qui est électrique est vivant. Tout ce qui est électrique est vivant. Cela crée un nouveau diagramme. Une ligne de conjonction semblait pouvoir relier Néon Park et les humains artificiels de l'hôtel Laïka. Les androïdes renégats devaient certainement bénéficier de complicité locale, plus qu'avec les rebelles chrétiens. Les habitants de Néon Park paraissaient tous disposés à voir dans une créature humanoïde artificielle mue par l'énergie électromagnétique comme une vestale de leur dieu vivant. Un nouveau diagramme. Un nouveau diagramme très intéressant. Mais Plotkin fait face à un sérieux problème. Ici, il ne connaît personne. L'endroit lui-même ne figurait pas sur la carte quelques heures auparavant. Non seulement il ne connaît personne, mais personne ne semble vouloir le connaître lui ou n'importe qui d'autre. Les rues sont quasiment désertes, comme si tout le monde vivait à l'intérieur des murs, ou plutôt dans les abris sous les murs. 24h sur 24, ou presque. Lorsque les gens marchent seuls dans la rue, leur masque facial est généralement ombré, leur conférant l'anonymat impersonnel des ouvrières d'une fourmilière. Une fourmilière, désolé. Il n'y a pas de restaurant. Il existe en revanche plusieurs dizaines de sociétés de livraison à domicile. Plotkin compte deux bars dans la ville, de vastes espaces, d'une blancheur clinique où un immense comptoir recouvert de carrelage traverse la pièce d'un bout à l'autre. Ils vendent principalement des boissons de survie hautement oxygénées et vitaminées. Les gens y restent quelques minutes, consomment seuls, puis s'en vont seuls. Ils décident alors de reprendre la voiture et de rouler dans et tout autour de la ville. Seul. Seul. C'est parce qu'il est seul qu'il a pu rencontrer l'autre, devenir l'autre, devenir lui-même, par et dans l'autre, puis en dehors de lui, avec et contre lui. Il n'est pas exactement un être vivant. Il n'a pas été créé par génération. Il a été créé par un ange. Un ange qui écrit et réécrit les mondes. Un ange qui avait décidé de parler par la bouche de Viviane McNellis. Il est la contre-figure humaine de l'ange gardien neurodigital dont Viviane l'avait doté lors de sa première narration. Il est l'homme venu du camp, le contre-homme venu de cet anti-monde qui recouvre le monde peu à peu, alors que celui-ci s'éteint et ceux des peuples, contre-homme venu du camp, car dans et par le camp, il a trouvé le moyen d'en sortir, ou plutôt il a été le moyen d'en sortir, d'y faire entrer la lumière de la liberté. À partir du camp, il contre-produit ce qui va de nouveau redonner figure humaine au monde. Il sait qu'il n'a qu'à faire. Le premier usage de cette liberté, en faire le même usage créateur que lors des sept jours de sa néogenèse, car il est aussi et encore et toujours ce qui fut créé, dont le monde créé. Il est aussi cette structure physique de sang, d'os, de nerfs, de muscles, de cartilage divers. Il est cette créature de chair et d'électricité vivante, et il comprend en un éclair ce qui différencie le simulacre religieux des adorateurs de l'atome de la terrible lumière absolue portée par la narration de Vivian McNellis, le paradigme de Néon Park et le paradigme inverti de la vérité. En cela, cette underville est bien une condensation topologique de la technique monde. car le paradigme qui fonde la réalité universelle est en effet tout ce qui est vivant est électrique, car tout ce qui est vivant est lumière. Il est ce maître espion venu du froid qui devient chaud sous le soleil de Dioxine. Il continue d'agir à l'intérieur du récit monde, il continue de traquer le trou noir narratif qui les observe depuis un temps machine singulier, car il s'agit désormais de sauver Vivian McNellis. Ce trou noir narratif est actif, anti-actif. Il semble intensifier le processus dangereux par lequel la crise chronique de l'identité de Vivian McNellis s'ouvre sur son surpassement génétique. Plotkin comprend qu'en soi, le phénomène n'est pas mauvais. Cela ne ressemble pas au produit d'une volonté intentionnellement nuisible, cela paraît la conséquence d'un acte extrêmement singulier. Il a l'intuition éclairante que cette chose est le contre-coup direct de sa propre création par le corpus scripti de Vivian McNellis. Elle ne vient pas de lui, elle vient de son ombre. Plotkin est sur une route au sud de la zone. Là-bas, au loin, il discerne les masses grises des projects insalubres de Jungville et d'Oméga Block à l'extrême pointe du territoire autonome. Ils oscillent comme des miroirs, ils oscillent comme des mirages ternes derrière un mur de chaleur. La route a été goudronnée pour la dernière fois avant la seconde guerre de sécession américaine. Il apprend l'ordinateur de bord. Elle est à peine praticable, mais il roule. Il aperçoit une ligne grise pâle qui court au-dessus de l'horizon. C'est une autoroute. Elle commence au milieu de nulle part, sur une longue succession de colonnes de béton. La piste sur laquelle il circule suit l'autoroute en parallèle sur une demi-douzaine de kilomètres dans un paysage vallonné de petites butes rondes où ont fleurit des buissons massifs et des arbres tropicaux. Brusquement, au détour d'un virage, l'échangeur apparaît. Il est suspendu en l'air sur d'imposants piliers en forme de hache. C'est un nœud de plusieurs voies qui partent en étoiles, mais ne conduisent nulle part. Un tronçon traverse perpendiculairement la voie principale sur environ un demi-mile en une vaste ombre cruciforme. Mais trois ou quatre morceaux inachevés viennent couronner les angles durs de la structure sur quelques dizaines de mètres. Rien ici ne conduit quelque part. Tout conduit au néant. Cela ne sert à rien, mais cela n'a même pas été voulu. Ce n'est donc pas une œuvre d'art. Pourtant, dans la lumière rousse qui baisse sur l'horizon et repeint en oblique le paysage d'une poudre amarante, l'irruption de cette architecture inachevée au beau milieu de la nature entre deux buttes herbeuses parsemées de quelques érables survivants et d'une stupéfiante beauté. C'est une partie du cosmos. C'est un morceau du monde. C'est un des récits de la nature. La mauvaise route sur laquelle il roule passe juste sous l'échangeur inachevé en suivant le cours d'une rivière faiblarde qui sinue dans un paysage de cailloux et d'arbustes épineux. Elle s'arrête nette un peu plus loin, soudain remplacée par la continuité de la nature. Tout au plus, un sentier y dessine-t-il une trace un peu ocre. Et si, tout s'arrête. Plotkin égare la voiture dans l'ombre du grand réseau autoroutier qui ne conduit nulle part, lentement rongé par le récit végétal de la nature. Ce qui comptait, c'est qu'on avait voulu un jour, longtemps auparavant, établir ici un tel nœud routier planté sur le territoire, cette conjonction physique. Or, que disait la carte à propos de ce morceau de territoire ? Elle disait à l'ouest, le comté de Grande Jonction, au sud, les zones subprolétaires de Junkville et d'Oméga Bloc, au nord, Néon Park, c'est-à-dire à l'époque le personnel de la centrale nucléaire en activité. Et puis, passé Ivy Metal Valley, la frontière canadienne à Montréal, à l'est. La fin du territoire autonome, la frontière avec l'état du Vermont, les villes de Plattsburg, Burlington. Elle disait station-service et centres commerciaux. Elle disait Nexus, pratiquement équidistant des quatre points cardinaux du territoire. Elle disait développement économique, investissement. Rentabilité, dividende. Elle disait, elle hurlait, big money. Or, au moment même où le réseau autoroutier de Grande Jonction naissait dans les plans de quelques urbanistes locaux, la dévolution générale commençait. Il n'y avait plus assez de forces de travail disponibles pour entretenir les systèmes de pension et de sécurité sociale hérités du XXe siècle. Avec un taux de natalité planétaire désormais situé à peine au-dessus de 1,5% et maintenant à flot artificiellement par toutes les techniques in vitro encore imaginables, alors que la technoscience elle-même avait depuis 25 ans buté sur ses propres limites, le monde de l'économie, le monde des sujets et des objets s'effondrait sur lui-même, indifférenciant objet et sujet dans le chaos des natures. Lorsque celui-ci se défaisait par le jeu même des forces qu'il avait fait jusqu'à présent, même totalement reversé, ce nœud autoroutier indiquait la présence paradoxale d'un trou noir. Il ne faisait nœud avec rien. Il était suspendu dans la stase de l'après-économie, le monde de l'UMHU. Il indiquait un potentiel qui ne s'était pas actualisé. Il indiquait que la seule vraie beauté du monde technique était contenue dans ses accidents, c'est-à-dire dans ce qui annonçait sa fin. Donc, on attendait le faire rêver. Il fallait faire confiance à la narration, garder sa confiance en l'ange. A ce nexus inabouti du monde physique était assigné un rôle précis. Tout d'abord, sur le pur plan cognitif. Plotkin franchit une étape cruciale sous l'échangeur inachevé. Cette étape préparerait la suivante. Il était resté un bon moment sous la vaste nef de béton. Le soleil se couchait à l'ouest, derrière les buts de Monolith Hill, couchée bas sur l'horizon. Il cherchait ce temps-machine singulier qui les observait, sans que l'on puisse l'observer. Ce réseau fait à l'image invertie et intensifiée de Vivienne McNellis, mais sans doute contre-produit par sa propre création à lui. Ce temps-machine devait ressembler à ce nœud autoroutier qui ne reliait rien. Cette grande jonction qui était restée bloquée dans un monde limbique, ni complètement réalisée, ni entièrement fictif, et qui ne joignait que du vide. Comme ces images anglaises, la musique rock des années 80, cette narration interférante, une narration parasite qui était pourtant parvenue à s'introduire en lui. Il était donc elle. Il avait été, même très partiellement, écrit par elle. Cette narration est l'ombre discontinue et chaotique de la narration primordiale, celle de Vivienne McNellis. Elle avait suffisamment fait corps avec lui pour qu'il puisse la repérer à l'œuvre dans le récit symbolique des territoires, dans le conte du réel, la fiction des cartes. Un des enseignements de l'Ordre, se rappelait-il, disait « Pour voir, il ne faut pas être vu. » Cette maxime venait, paraît-il, de l'univers de la mafia italiou-américaine des années 1950. On disait que l'Ordre l'avait repris à un auteur américain du XXe siècle du nom de William S. Burrug. La grande jonction invisible n'était reliée par rien à la grande jonction visible. La grande jonction invisible n'était reliée par rien à la grande jonction visible. Celle qui s'était actualisée plus à l'ouest, c'est pour cela qu'elle n'existait même pas sur les cartes. Sans doute, l'accident nucléaire de la centrale de Néon Park avait-il causé la fin irrémédiable du projet ? Cette autoroute inachevée et l'Underville radioactive formaient un diagramme qui indiquait de plus en plus clairement la présence de ces réseaux invisibles dont il cherchait la trace dans la narration monde. Néon Park et l'échangeur abandonné étaient corrélés par leurs impossibilités réciproques. Néon Park ne pouvaient espérer être liés au monde des humains, non contaminés par aucune route digne de ce nom. L'échangeur ne pouvait dès lors rejoindre aucun des points de l'espace prévu par le plan d'urbanisme. L'échangeur inaboutit indiquait bien que pour que la beauté surgisse, les plans initiaux se devaient d'être démolis. Les vraies convictions vous emportent avec un grand calme. Ce qu'il cherchait avait ou avait eu un lien avec Néon Park. Il avait été probablement conçu dans la ville du dieu atomique. La certitude était quasiment absolue. Quoique pure intuition, ce qu'il cherchait revêtait la forme de ce nexus autoroutier, déterritorialisé, grand ouvert sur le vide, ne disjoignant rien d'autre que lui-même. Et cela ne semblait plus appartenir au seul processus de l'intuition. Une déduction secrète, elle avait élaboré. Ce qu'il cherchait, c'était plus qu'un être artificiel androïde, plus qu'une intelligence artificielle pirate ou un réseau informatique secret. C'était plus qu'une communauté de hackers catholiques ou adorateurs de l'électronucléaire. Ce qu'il cherchait, c'était la figure incarnée, la figure humaine de la technique monde. Cette connaissance était si parfaite qu'elle ne pouvait conduire qu'à la catastrophe, à l'accident. Elle allait bien sûr le conduire à ce qu'il cherchait. La conjonction des astres. La cabane avait surgi au détour d'une butte rocheuse, à la base de laquelle la petite rivière s'était mise à serpenter sur son lit de cailloux, à un peu moins de 3 km au sud-est de l'échangeur abandonné où il avait laissé la voiture. Il avait évalué la distance qui le séparait de la maisonnette à environ 300 mètres. C'est une de ces maisons mobiles qui n'ont plus de mobile que le nom. Une sorte de long cabanon de tôle et de plastique couleur crème posé sur un lit de parpaing. Un antique pick-up Dodge s'oxyde. Carcasse pourrissant sur elle-même un peu en retrait. Il y a deux personnes assises au bord de la petite rivière, à quelques pas du mobilhome immobilisé. Elle lui tourne le dos, par chance. Et par chance aussi, le vent souffle dans la bonne direction face à lui. Parmi les deux personnes assises au bord de la rivière, l'une semble être une vieille femme qui fume la pipe, et l'autre, la seconde personne, c'est le chien, le chien de l'hôtel Laïka. Vent contraire, fumée de la pipe. Deux armes efficaces contre l'odorat du cyborg. Il peut remercier la nature, les brises vespérales, comme les substances toxiques. Il passe aussitôt en mode THS. Ses optiques de pointe traquent chaque détail avec précision. Il demande à son neurocentrale de combat d'augmenter considérablement son champ de perception auditif. Son œil est téléobjectif. Son œil est système d'espionnage visuel. Son œil est l'œil. Voici ce que l'œil voit et enregistre. La femme est d'un âge vénérable. Son dos est voûté. Lorsqu'elle se tourne de profil en direction du chien, Plotkin discerne nettement les plis qui rident la surface burinée de son visage. Elle fume un mélange de marijuana et de tabac qu'elle enfourne régulièrement dans sa pipe de facture orientale de ses longs doigts maigres et secs comme des allumettes. Et qui fouille en toute indépendance sorte d'animaux prophétiques autonome dans une antique bourse de cuir à la recherche de la fumaison psychotrope. Aussitôt roulé en une boule compacte au creux de la paume par les phalanges supérieures avant d'être placé d'un geste sûr dans le foyer encore chaud. Sur la porte d'entrée du mobile home, zoom à haute définition, des mots sont inscrits en bleu azur sur une vieille plaque couleur or. Lady Van Arpel, divination, tarot, thème astro, tradition orphique, agréé UMHU. Il y a une antenne parabolique visiblement trafiquée au sommet de la caravane. Plotkin observe le mouvement gracieux des pâles d'une éolienne à peu près moderne plantée sur la structure tubulaire en forme de dérique des pièges avant du siècle précédent. Des bandes d'oiseaux sauvages de diverses variétés ont élu domicile sur le toit du mobile home, mais aussi dans le vieux pick-up pourri qui roule sous le soleil. Au sommet d'un poteau téléphonique au fil coupé depuis bien longtemps dans la structure métallique qui soutient l'éolienne, au fond d'un conteneur de tôle qui s'oxyde doucement au sommet d'un petit éperon rocheux qui domine l'autre côté de la rivière, La vieille femme et le chien parlent, ils discutent calmement, mais avec l'attention palpable de ceux qui partagent un secret, un risque, un danger. L'implant audio se reconfigure en un micro-canon organique. Désormais, Plotkin est une oreille, une oreille qui entend tout, qui enregistre tout jusqu'au langage thermonucléaire des étoiles. Voici ce que l'oreille méta-organique enregistre. « En avez-vous parlé à la fille ? » Je vais dire l'androïde. « Non, j'appe le chien dans son langage semi-digital. J'essaie pour le moment de réunir les éléments du puzzle sans que tout implose. » La femme rit, elle, bourre sa pipe de son mélange verdâtre, l'allume pour la énième fois. Un nuage volupté les enveloppes. « Votre nouvel implant linguistique a l'air de fonctionner à merveille, Balthazar. » C'est cet ingénieur bionicien russe de Néon Park, dont je vous ai parlé, qui voulait agréver. « Le chien semble rire lui aussi. Ses épaules sont secouées d'un petit tremblement régulier. » « Oui, un type très doué. Je ne possède pas encore tout le lit très français, ni le Webster anglais, mais je commence à me débrouiller. » Combien de mots désormais ? « Pas loin de 2000, je pense. Dans chaque langue, je veux dire anglais-français. » « Je ne compte pas les conjugaisons des verbes. J'atteins les limites physiques de mon système nerveux amplifié, malheureusement. » « Bon, très bien. Vous n'en avez donc pas parlé à la fille. » « Non, j'essaie pour le moment de convaincre les chrétiens rebelles de HMV de l'accepter avec eux et de la baptiser. » « Croyez-moi, c'est en train de déclencher des discussions théologiques et, comment déjà, christologiques dans toute la communauté. » « Je vois, fait la femme, songeuse, en recrachant une nuée verdâtre qui en doit, comme un ectoplasme dans la pénombre qui s'approfondit peu à peu autour d'eux. » Le soleil a désormais disparu derrière le moutonnement anthracite des monolithes-îles, tout juste surligné d'un pâle lyséré d'or. De ce côté-ci de la colline, une ombre bleutée, gris ardoise, s'est installée sur le paysage, sur le versant caillouteux de la butte, sur la petite rivière, sur le mobilhome, sur la femme qui fume, sur le chien qui parle, sur les oiseaux qui repeuplent les hauteurs abandonnées par l'homme. « Et à eux, les rebelles chrétiens, leur en avez-vous parlé ? » Le chien ne répond pas. Son silence est accompagné d'un tassement instinctif. « Il parle, ce chien, mais c'est un chien. Il agit comme un chien, parle comme un homme, au moment où les hommes se conduisent comme des porcs et parlent comme des machines. » « Leur en avez-vous parlé, Balthazar ? Oui ou non ? Le chien ? C'est Brou. » « Non. Enfin, pas exactement. Je leur ai dit qu'il y avait un nouveau problème dans l'hôtel. Vous leur avez spécifié quel genre de problème ? » « Je leur ai dit que cela impliquait directement Chlovie Drummond et qu'on ne pourrait absolument rien faire de l'extérieur. » « Sans compter que l'hôtel Laïka appartient directement au consortium et qu'il est donc protégé par les flics et le plus haut niveau mafieux du strip. » « Leur avez-vous dit qu'il s'agissait d'un être humain, Balthazar ? » « Dans le silence ponctué par cette adresse impérative, Plotkin a le temps de frémir. » « Il parle de lui. Il a été détecté par le chien de l'hôtel, lequel travaille plus ou moins directement pour, ou disons, avec cette femme, cette divination, comme il en fleurit tant sur le strip, qui vit au milieu de nulle part, là où précisément les routes ne conduisent pas. » « C'est un langage d'adjudant sans jamais montrer ce qu'elle fait, ce qu'elle est en mesure de provoquer comme réaction. » « Elle se sert de sa voix, elle s'en sert comme d'une arme, pense Plotkin. » « D'accord, j'appe faiblement le chien. » « Êtes-vous absolument certain de ce que vous avancez au sujet des trafics de Neurogame de Drummond ? » « Absolument certain. » « Il les fait transporter. » « En fait, il joue sur deux tableaux. » « Il revend la principale partie du stock en s'offrant une bonne petite marge grâce au détaxage. » « Avec quelques exemplaires matrices, il obtient un nouveau type de jeu sexuel interdit par l'UMHU. » « Mais comment il dit ça déjà ? » « Supracodé. » « Il faut une empreinte corticale particulière pour l'ouvrir. » « C'est du sur-mesure, disent-ils. » « Chaque exemplaire est vendu une petite fortune. » « Je l'entendais dire, cette ordure. » « Dans l'anneau, les transferts physiques de hardware et de logiciels depuis la terre coûtent la peau des fesses. » « Les pauvres colons ne peuvent que télécharger des trucs vérifiés par le réseau de contrôle éthique. » « Vu la qualité des programmes, on les vendra au moins cent fois le prix qu'on en tirerait dans un souk du strip. » « Et l'homme dont vous me parliez l'autre jour, c'est pour cela qu'il est là, vous pensez ? » « Plotkin sent un liquide froid être pompé dans ses veines. » « Oui, c'est très probable. » « Pourquoi en êtes-vous si sûr ? » « J'ai pu me renseigner grâce à un copain cyberdog dans la police d'état du Vermont. » « C'est une de mes meilleures sources. » « Et que dit votre source, Balthazar ? » « Elle dit que ce type est un dealer de drogue orbital. Il est habitué à en faire descendre par quinto de là-haut. » « Leur coup de génie, c'est de préparer une grosse exportation de logiciels sexuels interdits dans l'autre sens vers l'anneau. » « Vous comprenez ? » « Oui, je comprends, avait fait la vieille femme en soufflant une dernière bouffée de son mélange. » « Ses doigts roulaient déjà une autre boulette verdâtre. » « Plotkin, lui, ne comprenait pas grand-chose. » « Il ne comprenait plus grand-chose. » « Il ne parlait pas de lui. » « Il parlait des trafics de Drummond et il parlait du dealer de l'espace. » « Il parlait de Cheyenne Hawking. » Pourtant, il le ressentait confusément. Leur discussion semblait orbiter autour d'un trou noir discursif, d'un nom dit, d'un secret, un secret que l'on ne partage même pas avec les éoliennes et les oiseaux qui y logent, un secret que l'on ne partage même pas avec les cailloux d'une rivière. » « Et l'autre homme ? » demanda alors la vieille voyante. « L'autre homme ? » répéta le chien. « Cette fois, l'oreille qui entend tout est parcourue d'un influx glacé. » « D'un influx glacé, cette fois. » « L'homme dont vous m'avez dit qu'il vous semblait suspect sans savoir de quoi précisément d'ailleurs. » « Ah oui, l'homme de la capsule 108, il a en effet un comportement étrange pour un soi-disant assureur. » « Je dois vous dire qu'il n'y a rien de concret. Il n'est pas sorti de sa chambre pendant une semaine d'affilée, c'est tout. » « Sa carte est apparue, j'en suis sûr. » « L'autre soir, lors d'un tarot, elle est sortie avec un arcane qui indiquait la présence du feu. » « C'est étrange, » fit le chien la dernière fois que je l'ai vu. « C'est lors d'un petit incendie qui a éclaté dans l'hôtel il y a une dizaine de jours. » « Un incendie ? » lâcha la vieille femme brusquement aux aguets. « Oui, un court-circuit dans une chambre double, pas grand-chose, mais je pense que c'est relié aux activités illégales qui se passent sous le dôme. » « L'homme est apparu sur les lieux à la vitesse de la lumière. » « Remarquez bien, cela semble être son métier. » « Ne le perdez pas de vue, » fit la femme. « Je ne crois pas que ce soit un simple assureur. » « Le nombre 108 est sorti plusieurs fois un autre soir lors d'une séance de géomancie à 2 puissances huibites. » « Il était au centre d'un réseau de chiffres qui indiquait la figure de la chute. » « Il représente très probablement une menace. » « Non, bien sûr. Savez-vous quand Drummond remontera sous le dôme ? » « Il a ralenti un peu ses visites. » « Mais d'ici quelques jours, je pense. » « Pensez-vous qu'il supportera longtemps ce traitement ? » « Ah oui, écoutez, non, je ne sais pas. Cela dépendra de la perversité de Drummond. » « À mon avis, elle est quasiment sans limite. » « Il va bien nous falloir agir. » « Les rebelles chrétiens n'aideront pas volontiers une créature sortie de Néon Park. » « Vu leur réticence pour adopter un androïde renégat, cela me semble mal parti. » « L'androïde n'est pas vraiment humain et certains commenceront à dire que le baptême d'un être artificiel est possible si l'on peut prouver qu'il a une âme. » « Il n'est pas certain qu'ils admettent que l'objet de notre attention en est une. » « Nous ne sommes plus au temps de Las Casas. » « Vous vous trompez sur ce point, le seul vrai problème, c'est que nous ne pouvons compter sur l'aide de personnes ni à l'extérieur ni à l'intérieur de l'hôtel. » « Las Casas, siffla la vieille femme. » « Où donc avez-vous cherché cette référence à la querelle de Vallée d'Olide ? » « Ce sont des rebelles chrétiens qui en parlaient l'autre jour. » « La nuit tombe, remarqua la femme. » « Je vais rentrer. » « Et vous aussi. » « Drummond va finir par vous faire virer. » « Drummond ne peut rien contre moi, je suis loué par le consortium. » « En plus, je crois bien qu'il a peur de moi, cette ordure. » « Il a raison. » « Ne tentez rien d'inconsidérer, surtout. » « Je demanderai au Saint-Esprit l'aide requise pour une grande séance de géomancie à Hexagram ce soir. » « Je trouverai un moyen. » « Il faudrait faire vite maintenant. » « La situation ne peut que se dégrader. » « Le chien s'ébroua en se hissant sur ses pattes. » « La femme bourrée sa pipe sans plus rien dire. » « Le silence qui s'installait indiquait que la conversation était terminée. » « Plotkin comprit qu'il lui fallait au plus vite quitter les lieux. » « Il comprit surtout qu'il n'aurait probablement pas le temps de parcourir les trois kilomètres du chemin de retour avant que le cyberdog ne soit sur ses traces. » « Il n'y avait rien d'autre à faire que de marcher le plus loin possible vers l'échangeur et d'y attendre son apparition. » « Il n'y avait rien d'autre à faire que d'attendre à côté du trou noir, à côté de la grande jonction, inachevée et invisible, à proximité de l'ombre singulière que ce morceau de territoire jetait sur la carte. » « Il n'y avait rien d'autre à faire que d'attendre la conjonction tant attendue. » « Les toutes premières étoiles apparaissaient scintillantes au-dessus de lui. » « Cyberdog blues. » « Nous, les chiens, nous vivons auprès de l'homme depuis 15 000 ans. Nous avons été parmi les tout premiers animaux qu'il a domestiqués, et dès cet instant, nous avons eu pour mission de veiller sur ses troupeaux naissants comme sur lui-même, tout juste sortis du ventre matriciel paléolithique. « Nous étions à vos côtés avant le temps du déluge. Nous avons péri en masse avec vous, et l'un d'entre vous nous a sauvés, avec les autres espèces vivantes du globe. En retour, les chiens décidèrent de devenir vos protecteurs, vos animaux gardiens du monde terrestre. Mais maintenant que les hommes sont tous devenus des criminels, on nous demande de protéger leurs crimes, mais nous devons les protéger de leurs crimes. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé d'agir. Votre mythologie canine m'intéresse au plus haut point, mais vous n'avez absolument pas répondu à ma question. Je suis sûr que vous êtes en mesure de vous en rendre compte, lâche Plotkin. Que se passe-t-il exactement sous le dôme ? En quoi cela intéresse-t-il une vieille voyante catholique, perdue au bout de nulle part ? En quoi cela vous intéresse-t-il ? Et en quoi, surtout, cela pourrait m'intéresser moi ? Ils sont à un demi-kilomètre de l'échangeur, assis côte à côte sur le versant occidental de la colline. Le nœud autoroutier inachevé n'est plus qu'une ombre arachnéenne parmi les ombres. La conjonction a eu lieu sous un ciel piqueté d'étoiles si nettes qu'il pourrait y tendre la main pour moissonner des brassées de sable stellaire. La conjonction avec la forme anthropotechnique de la nature, avec le chien cyborg. La conjonction avec ce qu'il presse être l'objet de ses recherches sous le dôme. Il est devenu le maître de ses propres discontinuités désormais dans la vie qui s'écrit. Ce qui compte, c'est ce qui sera consumé et sauvé par la narration, celle qui se transcrit depuis son cerveau dans celui de Vivian MacNellis. Et c'est parce qu'il est un « je » autre, un « il » elle, et que le feu transporel court dans ses veines, dans la moindre de ses molécules, le plus infime de ses échanges électrochimiques, mais surtout dans la tension infinie entre lui et cet autre en lui qui est en train de l'écrire. C'est dans cet éclair qui fait du temps autre chose qu'une simple continuité artificielle d'instant. C'est dans cette lumière qui fait de chaque moment une singularité qu'enfin il a une chance inouïe, presque absolue, de parvenir à l'existence. Une existence non bornée par la discontinuité du temps humain-mécanique, car devenue elle-même le champ général des discontinuités, des disjunctions, leur unité solaire, leur initial, leur point initial, le point d'inition, le point vers lequel toujours le feu reprend et à partir duquel l'écriture devient vie. Je suis loué par le consortium de grandes jonctions pour faire appliquer les règles de sécurité et la juridiction locale à l'intérieur de l'hôtel, a dit le chien. Les trafics de Drummond sont tolérés par le consortium, ils leur reversent un petit dividende, mais il est probable qu'ils n'apprécieront guire ce qui se passe sous le dôme lorsque j'aurai réuni toute l'épreuve. Le chien s'est livré de relative bonne grâce à ce premier interrogatoire de Plotkin. Surpris par son apparition au détour du sentier, il s'était incliné rapidement devant les enregistrements haute définition de sa conversation avec la vieille femme, dont Plotkin lui montra brièvement quelques extraits sur un écran holoplasmique de poche. Le chien était probablement le seul appui sur lequel il pouvait compter. Tout l'enjeu consistait à démontrer au cyberdog que lui, Plotkin, serait un allié sûr et nécessaire et il devait lui démontrer qu'il était le dominant. Plotkin a déjà eu le temps de réaliser en analysant la conversation du chien et de la vieille Sybille alors qu'il attendait l'animal sur le bord du sentier que ce quelque chose qu'il cherche depuis des jours à l'extérieur de l'hôtel et même de grandes jonctions, ce quelque chose se trouve dans l'hôtel juste au-dessus de sa tête de surcroît. Il se trouve sous le dôme. Il venait de Néon Park. Drummond s'en servait pour trafiquer des neuro-logiciels sexuels interdits destinés aux colons de l'anneau dans le dos du consortium municipal et de la mafia Mouaouk. Et, information cruciale, entre nous, il s'agissait probablement d'un être humain. Tout indiquait la figure incarnée de la technique monde qu'il trafiquait dans la partie obscure de la narration. Je vais vous demander de ne rien faire avant que j'ai pris moi-même quelques dispositions fit alors Plotkin. Le chien le regarda à un moment puis j'a pas sèchement de sa voix numérisée. Comment comptez-vous faire ça et au nom de quelle autorité ? Alors l'identité de Plotkin se disjoint à nouveau pour complètement épouser celle de sa nature première, celle du tueur de l'ordre de l'étoile rouge car cette identité est bien réelle aussi réelle que celle qu'il est en train de se constituer à partir de la néogénèse de l'homme libre. Cette identité celle du termination humane système c'est la figure en creux de sa nouvelle liberté. Elle poursuit son travail elle continue d'oeuvrer en silence elle jette une ombre plus noire encore que toutes les ombres alentours. Si je vous disais au nom de quelle autorité cela voudrait dire que je vous tue juste après et concernant le comment vous ne pouvez imaginer le nombre de solutions qui pourraient s'offrir à moi. même face à un cyberdog grogne le chien en montrant ses dents cherchant à l'impressionner tout autant peut-être qu'à cacher sa peur. plotkin ouvre un franc et large sourire à l'animal cher baltazer si vous demandez à votre censeur d'onde corticale de se paramétrer sur les données que je vais lui transmettre vous allez vous rendre compte que je suis doté d'un ensemble d'armes neuroportatives de dernière génération dont par exemple une macro routine de type viral qui pourrait infecter d'une manière irrémédiable et fatale tous vos systèmes nerveux naturels et artificiels en l'espace de deux ou trois minutes vous comprenez ? dans la séquence suivante ils roulent tous deux dans la saturne de location depuis l'échangeur abandonné qui s'éloigne depuis le versant occidental de la colline plongée dans la nuit depuis le paysage vallonné où la prairie cède le pas à la steppe depuis les étoiles qui observent tout cela la voiture est un point mobile invisible précédé de deux faisceaux de lumière un point invisible qui traverse la ténèbre en les éclairant de son regard un homme un chien une voiture la nuit le double faisceau de la lumière des phares un homme qui écrit sa propre vie dans et par le cerveau d'un autre d'une autre un chien qui parle le langage des hommes un chien chimère une fiction antique devenue réelle dans le monde de la technique monde une simple automobile de location roule dans les ténèbres le double tracé lumineux qui la précède représente l'avancée simultanée disons synchrone de deux consciences le paysage lunaire étendu de rocailles prairies d'herbes rases survivant maigrement entre des bois de conifères desséchés et éclairés des seuls astres de la nuit et des deux pinceaux de xénon qui balayaient l'univers au devant d'eux plotkin brise le silence en programmant de la musique sur le tableau de bord il se rend compte qu'il vient de demander le même titre de 9 inch 9 ruinaire que lors de son voyage allait ce n'est même pas voulu disons conscient alors que les premières notes résonnent percussion harmonisée sur une nappe de voix fantomatique réverbérée autour du rythme de la beatbox un train cybernétique vide qui fonce entre des échangeurs inachevés il sait qu'il s'agit du signe qu'il a accompli une boucle sur le plan topologique il a circonscrit le territoire de grande jonction jusqu'à son antilieu ultime cet échangeur non fini infini ce nexus des conjonctions imprévues car imprévisible oui il en a circonscrit la dimension symbolique tous les points zodiacaux sont réunis il ne reste plus qu'à tracer les diagrammes incomplets mais le programme de recherche n'en a pas fini avec cette ultime émulsion de ce qui un jour à la fin du 20ème siècle s'est appelé rock c'est appelé rock le programme de la roboto poursuivi par la chanson happiness in slavery de l'album broken de 1992 avec ses strophes post-nucléaires plantées dans le milieu du pont central comme dans le décor environnant qu'il traversait au moment même avec le sentiment extatique d'être là tout entier dans l'infini distance que procure le vrai contact avec les choses au coeur même de l'instant qui se fait je ne sais pas où je suis je ne sais pas où il y a été humain junk juste so much skin stick my hand through the cage of these endless routines just some flesh cold in the big broken machine comment avez-vous connu cette vieille femme Lady Von Harpel c'est effectivement une vieille femme et c'est une vieille histoire nous sommes à plus de 30 kilomètres de monolithe île à vol d'oiseau et vu l'état des routes locales nous avons tout le temps d'écouter de longues et vieilles histoires baltazard baltazard c'est la descendante d'une très vieille c'est la descendante d'une très ancienne famille de la nouvelle angleterre d'anciens loyalistes canadiens qui sont devenus américains pendant la guerre de 1912 pendant la guerre de 1812-1813 elle est née dans les années 1980 elle a fait ses études à Princeton religion orphique je crois vers 2022-2023 la famille a commencé à subir de graves pépins financiers liés au premier choc de la grande récession puis lors de la guerre de sécession nord américaine il y a une vingtaine d'années sa maison a été bombardée et le territoire ancestral pris et repris plusieurs fois par diverses forces combattantes elle s'est réfugiée chez une tente puis les islamistes se sont installés un temps dans leur coin du massachusetts elle a fui jusqu'ici s'y est installé y est resté même après leur retraite vers le district de Columbia le chien le chien n'avait pas passé plus de dix ans dans les marines pour rien il savait établir un rapport clair net précis quel lien avec vous ? un silence radioactivité par les séquenceurs implacables qui martèlent l'obscurité très simple avant d'être engagé par là avant d'être engagé par le consortium j'ai traîné des années dans le coin sur le comté de grandes fonctions mais plus loin aussi jusqu'à heavy metal valley jusqu'à néon parc jusqu'à la frontière avec le vermont je me suis même rendu à plusieurs reprises à montréal un jour je venais juste de quitter les marines en fait j'étais nouveau dans la zone en marchant vers cette échangeur inachevée je me suis blessé et en glissant d'un bloc de béton humide sur une hauteur de plusieurs mètres Lady Van Harpel m'a recueilli elle m'a soigné elle m'a donné une ou deux adresses à néon parc ainsi qu'à hmv et sur le strip c'est une de mes premières amies humaines par ici et c'est la meilleure je m'empresse de vous le dire n'essayez pas de lui faire du mal même avec vos saletés de neurovirus deux ou trois minutes c'est largement assez pour que je vous tranche la gorge d'un coup de dent Plotkin entend la menace cette fois bien réelle le chien se sacrifiera sans aucun état d'âme pour sauver la civile de l'échangeur abandonné elle est en connexion avec les rebelles chrétiens demande-t-il avec le plus grand calme le chien se renfroigna alors que Trent Reznor attaquait le pont central j'en sais beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer Balthazar vous avez raison de dire que le temps presse que la situation va se dégrater c'est pourquoi j'ai besoin de tout savoir de tout savoir de ce qui se passe vraiment sous le dôme pour commencer y êtes-vous allé ? non que savez-vous exactement ? c'est du recoupement d'informations et un petit joker tout dernièrement tiens bizarrement grâce à cet incendie l'incendie de la capsule double la chambre 80 ? oui je veux tout savoir Balthazar tout au bout de quelques secondes de mutisme réciproque alors que pulsaient les séquenceurs arctiques venus du monde mort des machines le chien finit par s'ébrouer sur le siège passager par où voulez-vous que je commence ? le commencement c'est une des meilleures solutions la plus simple en tout cas elle a fait ses preuves il y a plusieurs commencements dit le chien non il n'y en a qu'un seul si vous suivez tranquillement le chemin temporel classique il n'y a pas de chemin temporel classique pour nous les chiens faites un effort vous êtes un peu plus qu'un chien vous vous trompez je continue d'être un chien j'essaie de parler comme les hommes pour qu'ils me comprennent et bien continuez donc ainsi moi je suis presque un homme ou peut-être même un peu plus nouvelle discontinuité de la voiture qui roule et de la musique froide venue du futur intérieur de l'humanité le futur qui n'a pas vu le jour le futur qui s'est évanoui dans le monde uni cette foi s'est heurte et sa sombre désolation lunaire d'où jaillit cette prière indicible à un dieu auquel nous ne savons même plus parler pour moi tout a commencé il y a deux mois environ premier point un nano virus d'origine inconnue attaque le réseau de censeurs de l'IA sous le dôme de l'hôtel deuxième étape clovis drumont paie de sa poche la venue d'une petite entreprise hors consortium après qu'une compagnie de la mairie a déclaré son incapacité l'entreprise privée venue de l'ontario fait des réparations en tout genre sous le dôme pendant environ trois jours tout le secteur est codé rouge une législation locale m'interdit du coup d'y pénétrer même avec mon statut d'agent de sécurité plus tard drumont effectue régulièrement des visites sous le dôme lui seul en a le droit légal car il garde évidemment le secteur en code rouge il prétend en même temps que ce n'est pas si grave que ça que la situation est sous contrôle que les nano virus n'ont infecté que les périphériques d'observation bref il se contredit mais bien sûr il s'en fout royalement c'est pas mal pour un commencement ensuite il y a le recoupement le recoupement d'informations d'abord je constate en fouinant dans les archives électroniques de l'hôtel grâce à mon petit GPS un petit système GPS de téléaction que drumont a hébergé durant quelques jours un résident que je n'ai jamais vu comment est-ce possible ? je ne sais pas comment il est entré mais visiblement il n'est pas sorti de sa chambre durant tout ce temps j'aurais sinon détecté et catalogué son empreinte olfactive mais comme les capsules et les corridors sont désinfectés en permanence le plus intéressant c'est que ce résident est arrivé juste un peu avant que le nano virus ne fiche en l'air le système local du dôme combien de temps avant ? pas tellement, deux jours maximum ok ensuite le dénommé John Smith elle est bonne celle-là a tout bonnement disparu de l'hôtel le plus bizarre c'est que les huit jours de sa résidence sont effacés du disque dur de l'IA ou plus exactement que les images de l'IA ne montrent qu'une chambre vide mais ce qu'il y a de sûr c'est que le petit disque comptable de l'hôtel a bien enregistré un résident nommé John Smith durant cette semaine et le plus rigolo c'est que cette chambre a été payée rubis sur ongles par Clovis Drummond lui-même quelle chambre demande Plotkin chambre 14 face est au rez-de-chaussée pas très loin de la capsule de Drummond vous y êtes allé ? oui mais trop tard la chambre avait été désinfectée et un nouveau résident y habitait depuis la veille j'ai souvent essayé de suivre ou de surprendre Drummond mais il est très malin il connaît bien l'hôtel il dispose d'un pass magnétique et d'un télécontrôleur GPS il a toujours réussi à m'éviter il m'envoie aussi le plus souvent possible en mission de surveillance aux abords de l'hôtel c'est lors de vos visites dans les étages supérieurs que vous avez fait connaissance de l'androïde femelle oui je l'ai croisé une ou deux fois alors qu'elle allait chercher des soldats dans un distributeur du couloir nous sommes liés comme ça mais Drummond lui il vous a échappé c'est ça ? oui enfin non il y a quelques jours j'ai eu mon moment de chance je l'ai surpris alors qu'il sortait de la nacelle et se dirigeait vers son comptoir je l'ai pillé depuis près de deux semaines en fait je prenais note de ses habitudes il était 4 heures du matin et alors ? alors il a piqué une rage terrible et m'a ordonné d'aller faire une ronde de sécurité sur le parking et dans les bois qui jouxtent l'hôtel mais c'était trop tard trop tard ? oui trop tard il portait des molécules étrangères il transportait une odeur autre que la sienne une autre odeur humaine une odeur que je n'ai pas dans mon catalogue olfactif des résidents de l'hôtel il y avait bien un homme caché sous le dos mais il y avait un être humain qui était resté secret obscur invisible y compris pour celles qui avaient incorporé Plotkin au monde créé y compris pour celles qui transcrivaient la narration de l'univers dans son propre cerveau comment savez-vous qu'il vient de Néon Park ? et il désirait connaître ce que son intuition avait recoupé de factuel l'auto de radioactivité en provenance du dôme c'est très infime mais l'homme doit porter des vêtements légèrement irradiés ou alors il en a il a en sa possession je ne sais quel objet qui dégage juste assez de radioactivité au dessus du tout normal de l'hôtel pour que mes censeurs le détectent il y a des fuites détectables dans les coins des couloirs où s'ouvrent les sas menant aux escaliers de service Plotkin avait souri des objets radioactifs des objets venant de Néon Park il avait pensé aux reliques chrétiennes que l'ange numérique avait fini par localiser l'homme du dôme pouvait fort bien être un transfuge chrétien de Néopark il avait peut-être été chassé de la communauté du dieu atomique parfois l'intuition recoupait fort paradoxalement le factuel et pour l'incendie de la capsule 81 il fallait maintenant évaluer en quoi la réalité onirique et le narratif réel pouvait être relié pouvait être relié cette nuit là après que tout fut rentré dans l'ordre il y a eu une grande activité sous le dôme activité ? quel genre d'activité ? Drummond ? non Drummond dormait dans sa chambre dopée à je ne sais quoi j'étais monté rodé dans le coin mes censeurs ont détecté de très puissantes perturbations électromagnétiques elles semblaient affecter tout le dernier étage mais j'ai également localisé un champ analogue à l'étage de la capsule qui avait brûlé une fois encore l'IA local n'y a vu que du feu c'est le cas de le dire Plotkin se tue le chien enchaîna je pense que le court circuit de la capsule 81 a été causé par la manipulation accidentelle de je ne sais quel système nano informatique local par l'homme du dôme Plotkin continuait de se taire un diagramme insensé voulait prendre forme dans sa tête les idées sont des boîtes noires qui ouvrent sur le réel caché sous le réel les idées sont des boîtes noires qui ouvrent sur le réel caché sous le réel le réel dôme caché sous le réel autel les inductions et les déductions forment un réseau dont les entretoises ont envahi la totalité de l'univers la totalité de son esprit un être humain sans doute né à Néon Park est maintenu sur le dôme de l'hôtel Laïka pour fabriquer par un moyen ou un autre des programmes sexuels illicités que Clovis Drummond a l'intention de revendre très cher au colon de l'anneau Drummond a fait pirater probablement par l'être humain venu de Néon Park le réseau local de censeurs pour ce faire il a hébergé clandestinement le temps que cette opération soit conduite puis il l'a caché sous le dôme Plotkin sait maintenant qu'il s'agit de ce qu'il cherche la certitude dépasse la raison et même la folie c'est de l'ordre de la foi Savez-vous de qui il s'agit ? demande-t-il Qui ? la personne du dôme ? Pas la moindre idée évidemment mais comment donc le pourrais-je ? fait le chien en dolinant de la tête Savez-vous comment procède Drummond pour obtenir ce qu'il veut ? Comment fait-il pour que la personne du dôme trafique volontairement les neuro-games ? Nous avons une théorie Lady Von Harpel et moi je vous écoute Elle vaut ce qu'elle vaut il le drogue Drogue ? Oui l'homme du dôme est sûrement un junkie Ou alors puisque c'est probablement un underbrain venant de Neon Park Souffre-t-il d'une maladie génétique ? Et Drummond lui offre-t-il une dope illégale quelconque ? Ou bien un antidote rare et cher ? Cet homme lui-même doit être en infraction avec les lois de l'UMHU Et sans doute à un point tel qu'il ne lui a plus été possible de trouver refuge à Neon Park Un rabatteur du strip a dû le conduire chez Drummond Alors que la voiture vient de prendre le Road 299 en direction de la Nexus Road Le ciel est brutalement illuminé à l'ouest derrière les monolithes îles Puis une ligne aussi brillante qu'un éclair en provenance du soleil surgit des ténèbres droit vers le ciel Une grosse fusée de Jason, Texas, Lagrange 3 décolle vers une orbite équatoriale légèrement inclinée C'est le premier des cargos Clippers chargés de placer les modules d'habitation derrière dernière génération En orbite pour son programme de ville spatiale Ces quatre boosters crachent une fulmination d'or en fusion Et de volutes blanches éclairées par le feu grandant des tuyères La beauté du spectacle devient à chaque fois pour Plotkin plus douloureuse La dernière génération des modules spatiaux date déjà d'un quart de siècle Il devine qu'il s'agit probablement de la dernière La trajectoire lumineuse du bolide dans la nuit étoilée évoque la course contre la montre qui s'est engagée entre l'humanité et elle-même Alors que des millions d'étoiles brillent en constellation poudreuse dans la voie lactée Alors que l'esprit humain est parvenu un jour à imaginer infini Il n'est plus du tout garanti que l'humanité sera jamais en mesure d'aller beaucoup plus loin que la lune ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021